Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme 2 avril 50e mission science et technologie confié à l'OIDE par l'ONU par son action l'OIDE relie étroitement la science la technologie et l'innovation aux stratégies de développement durable en accordant une place de choix au renforcement des capacités liées aux technologies de l'information et de communication en respectant les limites ainsi que les paramètres imposés par les lois de la nature benjamin rosloff s'entoure de musique et quand il ne joue pas du violoncelle il fait des films benjamin a déjà présenté ses films à de nombreux festivals à travers le monde ben est en effet un jeune homme remarquable atteint d'autisme depuis sa naissance il a maintenant 23 ans et habite à new york avec ses parents ben n'est pas le seul dans son cas 1% de la population mondiale soit plus de 70 millions de personnes est atteint d'autisme benjamin vient juste de trouver un travail en tant que stagiaire au bureau du maire de new york pour les personnes handicapées ben et son superviseur jonathan novick réalisent des films qui mettent en lumière les personnes handicapées travaillant pour une municipalité ben ben's a lot of things ben is positive ben is friendly he brings this this very high level of energy and enthusiasm into his work i work here as cameraman and editor i travel with jonathan novick and together we mean like people with different disabilities and like i do the recording on camera while jonathan novick does the interview world autism awareness day the second of april 50th mission science and technology entrusted to io ed by un i oed closely linked science technology and innovation to sustainable development strategies giving priority to capacity building related to information and communications technologies while respecting limits and the parameters imposed by the laws of nature my name is benjamin and i am 24 years old i was born in new york i am a college graduate and a filmmaker i have traveled done volunteer work i had internships and part-time jobs i got an opportunity to participate in united nations organized 2016 world autism awareness day producing a video for the event i visited the un and interviewed the un secretary general the last topic autism is something i know about because i am autistic being autistic can be very frustrating for me at times but i work hard and i'm good at what i love to do visiting the un and talking to secretary general ban ki-moon was an incredible experience for me something that i will never forget